hé salut bon on se retrouve pour la suite de one piece si vous n'avez pas vu l'autre vidéo elle va s'afficher juste ici ou peut-être dans la description si je n'ai pas oublié où vous allez sur ma chaîne vous vous abonner en faisant ce que naruto est en train de vous montrer vous n'hésitez pas aussi à balancer le petit shuriken où vous savez plus honnête fou moi y'a de riz voilà vous le savez ça ça va être peut-être des quêtes annexes que j'ai complété parce que je suis un show de la street tout simplement donc là on va essayer d'avancer dans l'histoire parce que ce jeu est intéressant vraiment je sais pas trop à quoi servent les cadeaux vraiment là pour le moment on avance ensemble dans l'aventure et tout ce sont des chapitres qui vont apparaître après parce que d'après ce que l'abonné m'avait dit en fait c'est par vague de chapitres c'est des dlc en fait sauf que là c'est gratuit donc là si j'appuie ici ça ça va changer mon leader ok bah écoutez on va pas se priver voilà on va pas se priver nous on s'en fout et du coup on appuie ici là on va aller rencontrer on va rencontrer sanji c'est ça ou c'est nami nami je crois un ami avec baggy le clown et tout ce clown bien moche là donc là oh sanji il est là ah mais non mais c'est un joueur je suis con là ça veut dire fight je pense je vois pas trop le bas après c'est du chinois donc je sais pas ce que je cherche là vraiment je je me fatigue tout seul j'en ai marre à donc c'est soit j'ai un perso de soutien soit j'ai un allié sauf que moi je voulais jouer zoro en fait je voulais pas jouer l'homme au chapeau en plastique là ah on peut switcher ouais je suis content comme un gamin qui a eu son cadeau de noël ok et là on va faire ça ah je pensais qu'il allait lancer quelque chose ok nice c'est quand qu'on a mis au claire moi j'ai envie de le jouer alors là on va on va faire ça ça c'est ça par contre c'est super bien le fait qu'il ya la zone oh oh c'est pas mal ça mais il me semble que chichi sans son je crois que c'est en rapport avec un lion mon japonais est un peu rouillé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été au japon pour parler japonais tout simplement et du coup je me perds un peu parce que je parle pas japonais dans le pays où je suis il parle déjà très peu le français correctement donc c'est pas évident tous les jours je sais même pas pourquoi je vous raconte ma ville je sais pas en fait c'est dommage parce que j'aimerais bien déjà les entendre parler mais je peux pas parce que déjà ils parlent pas et en plus de ça c'est écrit en chinois si c'était écran japonais j'aurais fait l'effort de lire quand même mais c'est écrit en chinois et là je dois faire quelque chose je cherche je ne sais pas quoi après ça se trouve il ya des il ya des coffres ça se trouve il ya des coffres il ya des trucs à trouver et tout mais vu que je comprends rien ben je me contente de cliquer sur ce bouton comme un con et de me battre contre des ennemis ça par contre c'est japonais ça c'est de la viande ça c'est le kanji de la viande ça toute manière pour ceux qui ne le sauraient pas le japonais c'est un dérivé du chinois il ya des kanji qui sont facilement reconnaissables c'est vrai qu'en chine j'avais vu des kanji comme ça qui se ressemble beaucoup aux kanji japonais donc c'est pour ça que j'étais pas trop perdu non plus je vous raconte trop ma ville assez chiant c'est là que lui gila manger le couteau et il a cassé le couteau mais il a gardé la partie dans sa bouche partie qu'il n'a jamais coupé au travers de sa gorge bien sûr oui les incohérences mais j'arrête là parce que je sais que vous êtes les fragiles avec le saint oda et si je dis quelque chose de plus vous allez me violenter alors on va faire ça je sais pas ce que c'est oh c'est pas mal ça on va faire ça à sa multi clonage ah ouais d'accord je sais pas d'où nami peut faire ça si quelqu'un le sait ne me le dites pas en fait j'ai pas envie de savoir il ya certaines questions vraiment ne répondait pas je sais même pas pourquoi je vous les pose du coup mais ne répondez pas parce que sinon vous allez me spoiler en fait et c'est chiant et si tu avais été intelligente t'aurais craché sur tes mains c'est dégueulasse mais au final tu auras attrapé le câble et c'était fini enfin le câble ou la mèche plutôt pour dire vraiment ce qui correspond attendez je vais attendre quelque chose je vais essayer de me mettre là de l'est de faire des deux les paquets voilà oh la la ss est stylé ok hop là ah d'accord donc il ya quand même à ça c'est une esquive en fait je m'en suis jamais servi lui je veux taper le mec là en fait qui est juste devant moi mais j'y arrive pas oh ok et ça c'est quoi à ça c'est une sorte de mode super quelque chose à c'est stylé j'aime bien j'aime beaucoup ah là par contre je sais pas du tout ce que c'est c'est quoi ça comprend pas à ça c'est des cartes un peu pour augmenter certaines capacités ou cd cartes en fait pour nous c'est comme des équipements quoi là je comprends là je comprends vraiment pas c'est quoi c'est pour faire une fusion de cartes du coup ça fait augmenter son niveau ouais c'est pour un fusée en fait ok donc là j'ai peut-être mis ça je sais pas du tout ce que ça augmente mais ça a l'air de fonctionner et donc pour zoro je peux rien mettre comment j'ai fait ça je crois que c'était ça et là si j'appuie j'en ai pas parce que c'est utilisé par luffy et je vous jure que je suis en train d'apprendre à jouer quand même c'est grave normalement pour un gamer je pense qu'il peut s'adapter sur n'importe quel jeu mais mais moi j'apprends à jouer et je pense que ce message en fait me dit ce que j'utilise en fait il y aura du gaspillage et du coup c'est pour ça que j'arriverai au niveau maximum j'ai pas je comprends pas tout mais je pense que c'est ce que ça veut dire ah je peux l'augmenter on va l'augmenter on va faire direct vu qu'on a ça on a l'argent c'est pas un problème en fait quand je débloque une seule une partie de la technique est ce que je suis obligé à chaque fois de faire ça ou il ya certains trucs que je peux pas augmenter en fait certaines branches c'est peut-être la niveau 15 je pense oui le niveau de mon personnage bah je sais pas c'est un jeu chinois on sait très bien que le paye tout tout quelque chose n'a pas de limite souvent dans les jeux chinois on peut mettre autant d'argent qu'on veut dans le jeu il n'y a aucun truc qui stoppe alors que je crois que sur les jeux en belgique ou aux pays bas de mémoire il me semble en fait qu'on ne peut pas en fait acheter comme on veut sur le store il ya une limite et parfois il ya certains jeux qu'il n'y a pas parce que parce qu'il ya tout simplement des transactions dedans en fait ok donc là on doit se battre contre des pirates je pense que c'est des clowns toujours c'est on là on est toujours avec baggy mais c'est bizarre j'ai l'impression que je leur fais absolument rien dégâts peut-être qu'il ya un truc que je fais mal ou ah ouais il ya des il ya des trucs là c'est vrai je crois que le rouge gagne sur le vert et le vert gagne sur le jaune et le jaune gagne sur le rouge et là je crois que vu qu'il ya ça si je change voilà ok on va y arriver on va y arriver ouais ouais ah oui il ya une différence ouais il ya une vraie différence bien ici ok ok nice vous vous rendez compte quand même que je n'ai jamais utilisé la touche d'esquive je ne m'en sers jamais parce que j'esquive pas moi moi je suis un guerrier je prends tous les dégâts rien à foutre en fait ce lion là le mec ne se bat pas quoi c'est le lion qui fait le taf je comprends pas trop ce que je fais avec ce petit symbole ah il faut que je change ok donc il ya quelque chose qui m'indique quand même donc ça va ce jeu est quand même assez à j'aurais bien mis finir comme ça ce jeu est quand même assez intuitif c'est bien hop voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure le vert gagne sur le jaune en fait et là on fait ça il lui a mis un balai dans le cul et ça l'a tué donc là ok là je vais le là il est loc ok et ensuite on va l'attaquer comme ça c'est dommage j'ai pas de d'attaques supplémentaires j'ai l'impression est ce que pendant que je me fais enchaîner je peux changer de deux trucs je peux pas sauter en fait je il n'y a pas de saut j'essaie de sauter quand même j'ai appuyé sur espace comme un tocard mais on peut pas sauter et là ça se recharge toujours pas à et une fois que la garde est brisée qu'est ce qui se passe hop on va faire ça on continue l'enchaînement en la vie qui est en train de m'enlever là ça c'est quoi ça je peux pas appeler quelqu'un soutien non ok alors attendez on va faire ça on va faire ça aussi hop hop et ça c'est fini comment ça c'est pas fini ah il a un truc genre une esquive wa frérot abuse pas aussi hop on va faire ça à ça marche pas il m'a il m'a brisé ma garde et c'était mort voilà et on va continuer un petit peu l'histoire là parce que ça m'intéresse là sur ce jeu c'est bizarre mais j'aime bien j'aime bien franchement là je découvre une autre facette de one piece bizarrement je pensais vraiment que c'était de la merde l'auteur avait prévu ce manga sur cinq ans avec autant de hors-série frérot faut que tu fasses vraiment un ordre de priorité dans ta vie parce que faire un manga comme ça sur cinq ans avec autant de hors série c'est pas possible et là je crois que je viens de faire de la loterie sans faire exprès ah ouais je crois que quoi je dois faire un dessin quoi je dois faire et frérot j'ai même pas fini t'as mais c'est qui lui c'est en train de me spoil la rang s un violet oh non pas lui putain je crois que je viens de lancer une loterie en fait 9980 est-ce que vous êtes sérieux les chinois là c'est quoi ça en fait il me faut 10 tickets d'or pour faire une loterie de personnages spéciaux moi c'était ace que je voulais là c'est pour ça que les jeux gacha j'aime pas ça parce que les loteries et tout c'est chiant j'ai tenté genshin impact et c'était relou c'était relou mais ça m'intéressait pas il est vraiment moche il ressemble à une girafe regardez ses yeux c'est vraiment bizarre après c'est peut-être moi qui est juste con et qui compare ce mec à une girafe on dirait gira farig le pokémon la trouve vraiment qu'ils ressemblent à une girafe le mec assez gratuit ça veut dire ah ouais ça veut si je sais reconnaître quand c'est gratuit en allé radin putain ça ça veut dire passe à la caisse si tu veux faire des recharges pour pouvoir faire des loteries de ouf et tout ouais non non je sais reconnaître parce que est regardez là quand j'appuie ici le symbole qui est là il brille donc ça veut dire que frérot ton porte-monnaie s'il te plaît ensuite là j'ai un nouveau pirate j'ai ce mec là c'est qui j'ai pas pourquoi je crie comme ça alors que je suis tout seul d'ayon ok donc là c'est le chapitre 4 ou ça oh là là mais qu'est ce que je l'aime pas ce vieux mec là apparemment je suis pas le seul à avoir ce personnage avec son cigare dans sa bouche là parce que tout le monde en a un j'ai l'impression à le majordome à ça je l'ai vu ça ça je l'ai vu dans le dans le manga j'ai l'impression par contre que ça se rapproche très vite de ce que j'ai regardé donc il faut vraiment que je m'active en fait sur one piece parce que sinon j'avancerai jamais ok ouais bon bah je faut pas vraiment faut que j'arrête de faire genre que je comprends ce qui se dit à l'écran on va juste se contenter de cliquer à droite et à gauche pour avancer plus vite voilà on va faire comme ça c'est quoi ce levier là c'est quoi ça c'est quoi c'est un piège à c'est pour utiliser ça sur eux a en fait je suis censé les retenir ben ça y est j'ai rien eu à faire ah ouais non en fait il y en aura tout le temps mais si je descends ah oui je peux monter ok je pensais que je pouvais pas monter on va faire ça sur lui le plus costaud hop oh ça marche pas ok à ce truc là ça les stun en fait j'ai l'impression le le saut qui fait vers l'avant donc lui hop hop ok est vraiment là je commence à rentrer dans votre secte one piece un pas autant que vous parce que naruto pour moi c'est indétrônable c'est naruto c'est toute ma vie mais j'ai l'impression que je suis en train de devenir comme vous c'est à dire un one piece tout simplement mais lui soigne tout le monde j'essaye de l'oc lui en fait ça c'est quoi oh ok hop j'aime bien les petites interactions qu'ils ont là mais par contre ce qui est chiant c'est que j'espère que je suis pas limité seulement à ça parce que sinon ça reviendra à jouer à shinobi striker c'est que j'avance je tape j'utilise des gâchettes pour fermer jutsu et rien d'autre quoi oh michael jackson mais en fait c'est vrai le jutsu enfin le jutsu non le gameplay de shinobi striker se résume à ça c'est à dire que je suis là j'avance je cours je tape et j'utilise des gâchettes pour faire des jutsu quoi augmenter les personnages je pense vraiment que je ferai une session de farm ça c'est automatique je crois ah non pas du tout je pensais que c'était un mode automatique mais absolument pas donc je pense que je ferai une petite session de farm or cam parce que je vais pas je vais pas vous vous faire subir ça je pense lui je sais pas qui c'est et ça c'est qui ça monsieur un monsieur un t carré comme une épée en c'était vraiment chelou par contre comme mec c'est bizarre on dirait que sa tête est coupe c'est vraiment bizarre mais on dirait que sa tête est coupe oh c'est un ange lui il peut voler c'est quoi tes ailes de poulet la frérot on va essayer de cibler les plus forts d'abord voilà on va faire si je crois que c'est ça hop ok nice olala magnifique ok parfait ça a l'air un peu facile quand même c'est le début du jeu je pense mais c'est assez simple je sais pas ce que c'est ça ça c'est le soutien franchement ce mec je le trouve tellement marrant je le kiffe alors on va commencer par ça ensuite ça et après on fait ça hop là on a cassé sa garde du coup on va faire ça hop en même temps qu'on tape hop en plus ce qui est bien c'est que j'ai mis des macros sur ma souris bah c'est plus facile pour moi de faire ça en fait en même temps que je tape oh j'ai une attaque spéciale mais c'est stylé j'ai débloqué un truc en plus j'ai pas fait attention ok hop et là c'est fini à je sais pas trop en fait à quoi correspondait la flèche qui avait vers le bas mais je pense que si j'avais pris un jaune peut-être j'aurais été faible face à lui vraiment là je fais vraiment au pif parce que bah parce que tout simplement je ne comprends pas tout ce qui est écrit en fait je comprends rien du tout mais je me fie à ce que le jeu me dit donc du coup on va on va l'attaquer comme ça on va faire ça il en train de me défoncer là j'ai peut-être utiliser l'esquive parce que je m'en sers jamais aux casse-garde et ça c'est quoi ok hop et c'est trop bien mais pourquoi il fait de la fumée ce personnage il a quoi de spécial que les autres n'ont pas il a peut-être deux cigares dans la bouche ce que je n'ai jamais vu avant on va faire ça hop ok hop ok ah mais ils veulent assez pas mal ça c'est pas mal ça c'est quoi encore je sais pas non je crois que je viens d'affronter quelqu'un attendez je comprends pas là je suis en train de me battre contre quelqu'un où je suis en train de jouer contre un ordinateur faut vraiment que j'arrête de toucher les menus comme ça parce que ils bougent pas je me demande si c'est pas si c'est quelqu'un mais je crois que c'est vraiment quelqu'un non mais attendez mais je crois que je joue vraiment contre quelqu'un je suis bloqué pourquoi je suis bloqué mais what mais c'est incroyable je crois qu'on est en train de faire un 3 contre 3 en fait là hop vas-y 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 ok il est étourdi et c'est moi où il perd pas de vie le mec là le mec ne perd pas de vie putain il est en train de me défoncer et il perd pas de vie vas-y attaque voilà hop hop comme ça il est étourdi hop là ok comment je fais pour utiliser mes personnages de soutien à c'est peut-être ça oh je peux faire un dash en arrière et ça c'est à c'est comme ça qu'on utilisez un soutien je vais faire ça ok ou oh là là mon rang est ce mon rang est il est chaud oh là là je crois que les esquivaux dernier moment ce truc là je sais pas du tout ce que c'est on va faire ça ah je suis plus rapide vas-y pourquoi tu cours frérot bien ici là hop là ok allez on le défonce j'ai gagné je crois que j'ai gagné ah mais je joue vraiment contre quelqu'un je joue je joue pas contre un ordinateur oh oh help me oh là là il va tuer mon perso après je m'en fous en vrai hop là hop oh là là est je suis en train de le défoncer ah ah et franchement c'est pas mal je j'espère que je joue vraiment contre quelqu'un parce que si je joue contre un ordinateur j'aurai le seum mais franchement c'est pas mal ce jeu c'est vraiment pas mal alors attendez non hop 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 oh merde vite vite et on va faire ça hop là il est toujours pas mort c'est franchement ce personnage là je sais pas qui c'est le monsieur cigare là mais mais il est chaud non hop à merde je pensais que je pouvais esquiver ça et attendez attendez on va faire ça je sais vraiment parce que c'est que ce truc mais hop il est toujours pas mort un assis les morts c'est bon bah pourquoi mon personnage pourquoi ça a changé il m'a tué et ben voilà et il est mort là c'est le round 4 ok j'espère qu'est ce qu'on peut je sais pas s'il ya oh oh je sais pas s'il ya des techniques de spam dans ce jeu vraiment je pense pas c'est pas c'est pas ce temps de 4 on va faire ça oh la 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 ou et mais je suis en train de le défoncer wa et vas-y amène toi est ce qu'il peut rage quitte et si rage quitte est ce que je vais gagner merde hop 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 à merde on va faire ça non yes ok hop 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 on va faire ça en même temps hop 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 oh c'est roquette c'est pas mal ça où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est non ah je l'ai touché yes et là il ya un nuage au milieu je sais pas ce que c'est eux le nuage il se déplace à merde j'ai gagné j'ai gagné j'ai pas gagné là et attendez on va tenter un truc ah j'ai peut-être fait un combat en classe et en fait là je crois que j'ai fait un combat en classe et vous savez quoi on fera ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça fait un moment que j'enregistre là et si je mets des vidéos trop longues au montage c'est chiant voilà c'est juste chiant donc bon bref on se voit dans une autre vidéo n'oubliez pas le petit chouri like comme d'habitude à rejoindre l'académie aussi c'est gratuit plus on est de fous moins il ya de riz et on se voit dans une autre vidéo voilà salut